Comment se faire respecter en 12 leçons ? Deuxième partie. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. A travers cette deuxième partie, je tenais à vous apporter les six leçons suivantes pour savoir comment se faire respecter. Le respect, c'est l'une des valeurs fondamentales de notre estime qui est liée à notre identité, à notre personnalité. Si on ne se fait pas respecter, les autres ne nous respecteront pas. Et avant toute chose, le respect commence par soi. A travers l'estime, nous allons retrouver le respect par rapport à notre image, le respect par rapport à notre confiance et le respect par rapport à notre amour. Si on ne se respecte pas soi-même, on nourrit là notre amour de soi, et bien les autres ne nous respecteront pas tout simplement. Donc je vous invite à regarder la première partie si ce n'est pas fait. Et là, la septième leçon, ça va être d'éviter les conflits inutiles. C'est-à-dire que là, il va falloir vous armer de patience. Il va falloir vous armer de sagesse pour éviter cette bataille inutile. Il vaut mieux prendre du recul positivement et plutôt ressortir de ce conflit qui ne mènera à rien. Et ainsi, on vous respectera davantage. Il va falloir vous retirer sagement, prendre ce recul, observer. Et ainsi, votre charisme, votre confiance, votre regard, votre posture, votre énergie, en dit long. Donc là, on ne rentre pas dans des conflits inutiles. La huitième leçon, ça va être de développer vos compétences, votre expertise, votre savoir-faire. Plus vous allez développer, plus vous allez augmenter vos connaissances, vous allez évoluer. Ça va développer davantage votre charisme et ainsi vous faire respecter encore plus. Vous regarderez bien, quand une personne a le savoir, nous avons tendance à la respecter. Parce qu'on se dit, ah, cette personne, elle a fait ci, elle a étudié, elle vient de là, elle a voyagé là. Donc, parce que cette personne-là s'est donné les moyens. Donc, à un moment donné, quand on a des défauts, quand on a des imperfections, parce que la perfection n'existe pas. Donc, on va s'améliorer sur ces points-là pour pouvoir encore plus accréditer ce respect que vous avez envers vous-même. Parce qu'avant tout, c'est le respect de soi avant de respecter les autres. Ne fais pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Donc, si vous voulez vous faire respecter, il va falloir également respecter les autres. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Donc là, je vous invite vraiment à développer vos compétences, votre capacité, votre expertise, vos talents, vos réussites. Plus vous allez les développer, ça va permettre aux autres de vous respecter davantage. D'ailleurs, je vous invite à profiter d'un diagnostic offert juste en dessous. Vous pouvez réserver un appel et je me ferai un plaisir de voir avec vous le niveau de votre estime et bien sûr voir pour quelles raisons. Aujourd'hui, vous avez du mal à vous faire respecter. Ensuite, leçon numéro 9, ça va être d'être dans l'empathie. Soyez empathique. Pour quelles raisons ? Lorsque vous allez exprimer de l'empathie, vous allez développer de la sympathie, de l'écoute, du respect de l'autre. Et vu que vous allez être dans l'empathie, la personne immédiatement va vous respecter. Elle va se dire que vous êtes là, présent, dans l'écoute, dans la présence. Ça veut dire que vous lui donnez une valeur. N'oubliez pas qu'une des valeurs fondamentales, c'est le respect. Ça touche l'estime. Donc, vu que vous allez être dans l'empathie, vous allez lui accorder cette valeur. Donc, forcément, la personne en face va se dire « Waouh ! Elle me respecte, elle m'écoute, je suis mal, elle est patiente. » Ça vient, j'ai déjà spoilé le point 10. Donc, là, il va falloir être dans l'empathie. Ensuite, dixième leçon, soyez authentique. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, nous aurons tendance à vous respecter. Soyez authentique, soyez vrai. Ne soyez pas dans le mensonge, ne soyez pas dans le paraître, mais véritablement dans l'être. Qui vous êtes, osez être qui vous êtes au-delà du regard de l'autre, au-delà de ce que peuvent penser les autres. Ainsi, on vous respectera parce qu'on se dira que cette personne-là, au-delà de tout cela, elle accepte et elle se respecte parce que vous êtes authentique, vous êtes vrai. Vous ne racontez pas des bobards, vous n'êtes pas dans le mensonge, vous n'êtes pas dans le masque, dans le faux-semblant. Vous êtes véritablement là où vous devez être. Vous êtes vous-même. Même si on peut penser de vous ce qu'on a envie de penser, vous l'assumez pleinement. Et quand on assume véritablement qui nous sommes, eh bien nous allons pouvoir nous faire respecter. On va se faire respecter et se respecter soi-même. Toujours est-il qu'on commence par soi. Si on se respecte suffisamment, je peux vous dire qu'à l'extérieur, les personnes le ressentiront. C'est comme ça. Au niveau de notre énergie, 80% c'est du non-verbal, donc vous pensez bien que 80% de notre personnalité, nous arrivons, la personne en face peut ressentir « je respecte » ou « je ne respecte pas ». C'est comme ça. Donc c'est très important d'être authentique. La onzième leçon, soyez patient. Lorsque vous êtes dans l'écoute, lorsque vous êtes dans l'empathie, lorsque vous êtes authentique, eh bien vous êtes dans la patience. Vous avez ce recul. Lorsque vous n'êtes plus dans les conflits inutiles, lorsque vous êtes à l'écoute des autres, eh bien vous êtes là dans une patience, dans une sagesse. On dit bien que le fruit de la patience est la sagesse. Lorsque vous êtes dans la patience, vous allez pouvoir de plus en plus vous faire respecter parce que vous êtes là en retrait et vous êtes dans l'observation et le silence. Et vous verrez que beaucoup de personnes qui dégagent le charisme, le leadership, eh bien sont souvent très patients. Ils attendent que la personne termine de parler. Ils ne coupent pas la parole. Ils sont dans l'ouverture. Ils sont dans l'acceptation. Ils sont dans la sagesse. Voyez, toutes ces qualités-là, c'est le respect. Ça évoque le respect. Et si vous voulez que les personnes vous respectent, il va falloir que vous soyez de la même manière. C'est ce que vous allez dégager encore une fois. Ensuite, douzième leçon, ça va être de vous affirmer. Affirmez-vous de manière claire, précise, avec asservité. Ne pas vous exprimer où ça va dans tous les sens, comme je vous donnais un exemple sur la vidéo précédente, où on ne va pas vous respecter parce que ce n'est pas cohérent. Donc, soyez cohérent, affirmez-vous, donnez votre opinion, votre point de vue, acceptez l'opinion des autres, même si cela vous dérange ou si vous n'êtes pas d'accord. Soyez dans l'ouverture. Toutes les personnes sont uniques. Nous avons toutes et tous des manières de voir les choses. Nous avons toutes et tous notre histoire, notre vécu, notre éducation. Vous voyez, on ne voit pas les choses de la même manière. On va avoir sûrement des points communs, mais pas forcément de voir dans la même direction. La carte n'est pas le territoire. Donc, chacun a sa carte du monde, chacun a sa manière de voir les choses. Et si je vais regarder d'une certaine manière, l'autre personne peut voir d'une manière différente. Et c'est OK avec ça. Donc, lorsque vous allez pouvoir vous affirmer de manière claire, précise et dans l'acceptation de l'autre, vous allez pouvoir d'autant plus dégager ce respect que vous avez et qui vous porte. Donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ces deux vidéos sur les douze leçons pour savoir comment se faire respecter. C'est très important dans la constitution de notre personnalité, dans le développement de notre être, surtout pour nourrir son estime. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à profiter d'un diagnostic juste en dessous. Je me ferai un plaisir, donc c'est offert, je me ferai un plaisir de voir avec vous le niveau de votre estime et pour quelles raisons aujourd'hui vous avez du mal à vous faire respecter. Il n'y a pas de fatalité. Surtout, ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Tout problème a une solution. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. A très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye !